Notre société vit une époque charnière où il nous faut faire des choix importants pour l'avenir de notre environnement, pour une qualité de vie plus naturelle. Et, en même temps, en raison des conséquences géopolitiques actuelles, l'énergie coûte de plus en plus cher. Et un secteur concentre toutes les attentions, il s'agit de l'automobile. La voiture consomme du carburant, que nous payons de plus en plus cher, qui devient presque un produit de luxe, et pourtant indispensable pour nos déplacements. Et la voiture est aussi un des outils de notre société moderne qui pollue notre environnement. Alors, sommes-nous coincés dans nos paradoxes ? Faut-il ne plus rouler pour ne pas polluer ? Faut-il rouler à 100% en véhicule électrique, au risque de créer de nouvelles pollutions ? Comme toujours, il n'y a pas qu'une seule solution miracle, pas qu'un seul remède à tous ces maux. En conservant nos véhicules actuels, il est aujourd'hui possible de les équiper d'un système étonnant qui permet de réduire la consommation de carburant et qui réduit par là même les polluants rejetés. Une solution qui fait rêver et qui, en plus, est produite et distribuée par une entreprise du Livre-Doix-Faurès. TLF Reportage vous présente aujourd'hui l'entreprise Ecopra. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'église pour parler d'un produit tout à fait révolutionnaire et qui va dans le sens de l'environnement et de l'écologie dont on parle beaucoup en ce moment. Christophe Choss, vous avez inventé un système pour que l'on consomme moins de carburant, c'est ça ? Oui, moins de carburant et moins de combustible de façon générale, oui, tout à fait, oui. Un système qui s'installe sur les voitures ? Qui s'installe sur les voitures, tous les moteurs, on va dire, en général, pour tous les combustibles, donc comprenant le bioéthanol, l'essence, le GPL, mais aussi en fait sur les chaudières aussi, tout ce qui est chaudière, biomasse et fuel ou gaz. Donc on a la particularité de pouvoir se glisser dans toutes les formes de combustion parce qu'on va s'occuper du point commun, en fait. On ne s'est pas occupé des moteurs mêmes et de leurs combustibles, mais de l'air. Tous sont airvores, en fait. Tous consomment de l'air, oui. Et parce que ça, on n'y pense pas forcément, mais dans un moteur, il y a le carburant, mais pas seulement. Oui, voilà, il y a essentiellement d'abord de l'air, donc de façon volumétrique et massique. Donc tout ce que l'on consomme aujourd'hui, c'est d'abord de l'air. Un litre de gasoil, un seul litre de gasoil consomme la consommation d'air d'un homme par jour. Oui, c'est énorme. 15 kilos, voilà, on va dire 15 kilos d'air, 15 000 litres d'air vont transiter dans nos poumons. Et pour brûler un litre de carburant diesel, il va nous falloir 15 m3 d'air. On appelle ça les rapports stoichiométriques. L'originalité, donc c'est vrai qu'on a travaillé pendant très longtemps sur des systèmes déjà bien mieux connus, plus ou moins, je dirais, de bonne ou mauvaise réputation, enfin qui étaient les systèmes type Gilles et Pantone jusqu'en 2013 environ, quand la SAS s'est créée, une nouvelle société est née. Mais oui, voilà, donc ça fait maintenant 10 ans qu'on a performé, travaillé, déposé et puis déposé des brevets à travers le monde aujourd'hui pour pouvoir en fait proposer cette alternative qui est de performer et de travailler ce bien commun qui est en amont de la combustion, mais aussi en aval puisque le pot d'échappement, c'est le post-combustion qui va rejeter en fait aussi tout cet air et plus la sublimation ou la consommation, enfin les gaz qui sont issus de la combustion. Alors là, on a un petit peu de mal à imaginer parce que ça nous paraît un peu magique quand vous en parlez comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe exactement avec votre kit ? C'est un peu magique, oui. Mais ça a été magique aussi pour nous parce que les constats, effectivement, nous ont quand même, sur les petites vidéos, on voit et on entend le mot bluffant. Mais effectivement, ça a été bluffant aussi, le constat est bluffant. Mais l'application fait qu'effectivement, on a des résultats qui sont en conservation énergétique parce que c'est de la conservation énergétique qui apparaît sur l'application. C'est-à-dire qu'on conserve de l'énergie, on diffuse moins de pollution et on conserve, enfin comme on le dit chez nous, une bonne cheminée, c'est une cheminée qui a une fumée froide. Plus la fumée est froide, plus on a une conservation d'énergie. Mais en fait, c'est ce qui apparaît sur l'application que l'on a et sur les moteurs et sur les chaudières. C'est-à-dire qu'on a une conservation de chaleur et d'énergie mécanique d'un côté. Et sur la chimie, on voit dans les lectures, par exemple, de dépollution, une annihilation presque, une annihilation des produits chimiques en post-combustion, c'est-à-dire des hydrocarbures, une baisse des oxydes d'azote qui montre tout ce qu'il faut. En fait, toute la recherche aujourd'hui qui est appliquée de façon normée et industrielle a cette recherche, mais avec des additifs, des filtrations, des métaux rares. Et alors que si on prépare les matières avant, on peut obtenir des résultats, je dirais parfois et certainement même meilleurs, que l'on a aujourd'hui en application. Donc en gros, qu'est-ce que vous lui faites à l'air ? Comment vous le préparez pour qu'il entre dans le moteur ? Comme on le disait juste avant, effectivement, les 15 000 litres d'air qu'on fait transiter dans nos poumons, c'est une température d'usage qu'on a entre moins 40 et plus 50, parce que c'est vrai qu'on a, on va dire quand même, cette amplitude de température encore dans notre environnement. Un moteur, c'est exactement la même chose. Par contre, quand il va acquérir cet air entre moins 40 et plus 50 degrés, en moins d'une seconde, on va lui faire subir un effort de combustion et le faire passer à 600 jusqu'à 2300 degrés, parce qu'aujourd'hui, on a l'hydrogène aussi dans notre région Rhône-Alpes, qui est un peu prescrite. Et donc là, l'hydrogène, en fait, c'est 2300 degrés en combustion, donc des pointes très, très, très importantes. Et donc cette matière, l'air, il est filtré, parfois comprimé avec un turbo, parfois refroidi avec des intercouleurs, mais il n'est pas préparé, si vous voulez, au choc thermique, c'est-à-dire que la matière en elle-même, elle est acquise et elle est apportée dans la chambre de combustion sans plus, on va dire, de performance au point de vue de sa consistance. Donc on a créé un filtre qui est actif, qui est purement mécanique et qui va activer, en fait, créer, transformer l'air en supercomburant, c'est-à-dire qu'il va le préparer au choc de la combustion. Et les résultats sont, en fait, instantanés. C'est-à-dire que dès que le système est posé, toute l'énergie qui est nécessaire, en fait, à la mise en application de cette filtration, eh bien c'est le moteur qui le fournit, parce que le moteur respire tout de suite. Et dès qu'il va démarrer, il respire. Et donc, en fait, c'est la dépression du moteur qui nous permet, en fait, d'activer, de mettre, de créer tout de suite, instantanément, en fait, ce comburant. Et la qualité de la combustion en est immédiatement changée. C'est instantané, en fait. Et là, on va performer. Donc c'est vrai qu'au point de vue des performances, c'est-à-dire que le moteur est moins chaud, les hydrocarbures sont brûlés de façon plus complète. Donc c'est une combustion plus complète, plus conservatrice en énergie et beaucoup plus propre en post-combustion. L'opacité, voilà, très régulièrement, que ce soit sur les véhicules très polluants, ce que l'on va avoir, c'est des baisses de pollution de 80-90%. Au point de vue des consommations, on navigue raisonnablement entre 15 et 35%. 15 et 35%, ça va être, en fait, on navigue sur cette amplitude pour être sur le juste milieu, puisque les tests européens qu'on avait fait sous le protocole européen nous montrent un 22% de moyenne. Et c'est ce qui ressortait sur l'empirique, parce que, évidemment, tous les, on va dire, c'est les clients qui, depuis 2006, dans tous les, je dirais, sur toute l'évolution de nos applications, nous ont fourni, voilà, des données. Donc c'est l'empirique aussi qui nous sert de base. Et en plus de flirter après avec d'autres retours, tels que la compétition aussi. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire, parce que, comment ça vous est venu ? Vous avez trouvé ça d'un seul coup ? Comme ça, l'idée est venue ? Ou alors, est-ce qu'il y a eu de la recherche ? Oui, il y a fallu chercher. Beaucoup de recherches. La question se pose, c'est d'abord de se dire, quand on cherche, on se dit, mais peut-être quelqu'un a trouvé déjà avant. Donc se dire, est-ce que quelqu'un n'avait pas travaillé sur la matière la plus consommée par une automobile, c'est-à-dire l'air ? Est-ce qu'on n'avait pas, dans le travail de préparation à la combustion, quelqu'un qui n'avait pas travaillé dessus ? Ben, ici, on a trouvé. Et on a trouvé en France. Donc c'était des publicités, d'abord, nous ont mis la puce à l'oreille. Des publicités qui proposaient des comburateurs pour les becs à gaz. Alors le bec à gaz, voilà, on est... C'est ce qui éclairait Paris, quoi. C'est ce qui éclairait Paris, c'est ce qui éclairait. Et alors ce bec à gaz, l'entreprise, c'était une entreprise belge, je crois, la publicité, proposait en fait ce comburateur parce que ça permettait en fait d'avoir un noircissement en fait de la protection de la flamme beaucoup plus tardif. Donc en fait, c'était déjà une combustion qui était un peu plus propre, on va dire, qui était proposée et qui permettait d'avoir quelqu'un qui passe de moins en moins régulièrement pour nettoyer ses vitres pour que ce soit lumineux, en fait. Vous installez vos kits sur des voitures, mais pas seulement, vous nous disiez tout à l'heure, donc sur des chaudières, sur d'autres choses ? Oui, sur les chaudières, on va sur tout ce qui roule, qui est transport, ça va de Orlyval à la RATP de la locomotive, on est sur des bateaux, on est sur du jet ski, on va être sur tout ce qui est roulant, donc de la mobilette, la 103 jusqu'à aux dernières motos Repsol Compétition, et jusqu'à l'automobile, tout ce qui est dans le monde agricole, viticole, la logistique. L'application est générique en fait, elle est universelle, donc ça se fait en France, mais ça se fait aussi à l'étranger. Donc, on a l'application pour ce qui est de la combustion, qui est de toute façon la source énergétique encore à l'heure actuelle sur la combustion, que ce soit même de l'hydrogène, parce que si le système se pose sur un moteur hydrogène, c'est-à-dire que le moteur hydrogène va performer, va être un peu plus performant, et donc il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite, non, il n'y a pas de bride, il n'y a pas de bridage sur l'application à ce jour, que ce soit sur des véhicules de collection aussi, parce que là, en ce moment, c'est de savoir si on va pouvoir rouler avec des véhicules de collection, mais ça va être aussi des véhicules neufs, on est su, voilà, chez Classe, Classe Aquitaine, on a des livraisons, chez Pélinq ou Bobard, il y a encore des, je crois, ce mois-ci, il doit y avoir des livraisons de machines avec le système embarqué, oui, déjà. Du coup, ça peut s'adapter vraiment à tous les systèmes. Alors, vous avez d'ailleurs reçu des prix par rapport à ça, c'est un savoir-faire reconnu, et puis qui sonne juste dans cette période où justement on fait très attention à l'environnement. Alors oui, là, les derniers, on a un peu performé sur les concours un peu régionaux et puis des parcs naturels. Là, on est retenu aussi sur les Edison Awards sur les Etats-Unis. On a d'autres concours, on va dire, on essaye de présenter ça aussi en concours, oui. Mais après, on a des relais aussi qui sont un peu plus puissants autour de grosses, je dirais, sociétés internationales qui nous scrutent, on va dire, qui nous scrutent et qui participent, qui sont engagés déjà dans des nouvelles techniques de commercialisation surtout, et puis de communication, parce que c'est vrai que c'est peut-être... Tous s'essoufflent très vite, donc il faudrait être partout, il faudrait être sur tous les réseaux, tous les jours. Ce n'est pas forcément évident et ce n'est pas forcément le cœur de métier, je dirais, de la société aussi au départ. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de relais de distributeurs et de revendeurs et de MRA, de garagistes indépendants, oui. Des solutions alternatives ou complémentaires existent donc pour participer à l'effort d'amélioration de notre environnement et pour nous permettre de faire des économies. Des arguments importants qui nous confirment que des solutions techniques sont à notre disposition pour améliorer la situation actuelle et que nos choix d'aujourd'hui conditionnent le monde qui sera le nôtre demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !